Marhaban bikoum ma'i fi mouqarrayna kouklikou iban oru bismillah Grammaire, évaluation, on est sur la page 12 et on fait les exercices de cette page mais le signe de punctuation qui convient donc vous allez retrouver le lien des signes de punctuation connaît-tu les comptes de Perrault connaît-tu, il y a inversion de sujet donc c'est une question on pose, point d'interrogation c'est extraordinaire en où l'on s'exclame nous les lisons chaque soir point c'est une phrase déclarative c'est une phrase exclamative ta mère t'en racontera seulement quelques-uns ta mère t'en racontera certainement quelques-uns donc c'est une phrase déclarative quelle chance phrase exclamative écrite une phrase qui se termine par un point d'interrogation point d'interrogation par exemple le point d'interrogation le point d'exclamation elle émette elle émette elle émette interrogation un point d'exclamation par exemple quel beau ton quel beau ton où l'on met un point d'exclamation une phrase qui se termine par un point le point c'est le point c'est ça le point une phrase déclarative je vais à l'école chaque jour je vais à l'école tout simplement je vais à l'école la conjugaison souligne la grammaire la grammaire il y a le nahu dans l'oral la conjugaison il y a le srf le srf le srf il y a 3 souligne le verbe dans chaque phrase indique si la phrase est au présent au passé ou au futur laweste la le vieux jardinier plantera bientôt des fleurs donc je vais à l'expression la LE le verbe puis je vais à la terminaison pour savoir si c'est le vieux jardinier plantera bientôt des fleurs le déterminant vieux adjectif jardinier un nom qui a pour fonction sujet plantera c'est un verbe il y a un verbe il y a un verbe bientôt c'est c'était des fleurs c'est autre il y a un verbe plantera plantera c'est le verbe plantera c'est un verbe donc on va directement à la terminaison ra au futur donc on dit qu'il est au futur moi j'écris le f brièvement le f ces oiseaux migrent tous les ans vers les pays chauds ces oiseaux sujet migrent verbe migrent donc on dit qu'il est au présent hier Nicolas a vu à la télé une nouvelle publicité a vu Nicolas hier c'est un cc t Nicolas sujet verbe a vu on dit qu'il est au passé il on dit qu'il est au passé il 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 c'est il 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 on tourne la forme du verbe qui convient donc on dit la forme ou bien celle là ou bien là ou là actuellement nous actuellement nous donc selon la C selon le C-T ou bien le C C-C-L ou bien C-C-T on distingue le verbe pardon selon le C-T le C-C-T le C-C-T actuellement ça veut dire de nos jours ça veut dire au présent donc on cherchera un verbe qui est au présent faisant la terminaison de présent il dit être le futur, il dit être le passé donc actuellement nous faisons du waterpull donc la semaine dernière la semaine dernière mes amis et moi fêtons avant fêté fêterons nous 8 ans la semaine dernière il dit le verbe qui est le verbe qui est le verbe qui est au passé de nos jours de nos jours ça veut dire actuellement 5 ans il dit le verbe qui est le jardin le verbe qui est le temps de mettre à la fin il y a eu dans ce domaine qu'on a fait un domaine il y a eu donc on dit un bainier le contraire une balleine le beige la paix parfait la paix la paix l'on a dit 单 à la paix qui nous sont un bénie le bénie le contraire le bénie un bénie le bénie le bénie l'arabie la bénie le bénie le bénie ou hassan ou numéro 6 complexe avec e ou bien e la guêpe une étangère la flèche la crème un remède la lèvre le rêve et la a la 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 il y a une des études de la poids avec des études en plus de la poids c'est une étude la poids c'est complet avec les graphiques du son A donc c'est un moment alors je vous laisse arrêter là la capacité de l'hôte ne se plaît alors je vous laisse dans les vidéos d'autres vidéos